Hey tout le monde, c'est Cutter et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, nouvelle vidéo assez spéciale car c'est un nouveau format, vous l'avez vu au titre, c'est un top 5 de mes brawlers préférés. Avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste préciser que le top ne me contient que des brawlers que je possède car évidemment je ne peux pas trop savoir sur le brawler en question si je ne l'ai pas et tout, je pense que vous comprenez. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir mon Instagram et mon Twitter qui sont en description, ça vaut le coup. Sur ce les amis, bon visionnage. On commence tout de suite avec la 5ème place et c'est Penny qui occupe ce poste. Penny est un des premiers brawlers que j'ai débloqué et je l'apprécie beaucoup. Sous Gameplay et Fun, son design aussi. J'adore son mortier tout comme son attaque principale. Elle a des statistiques assez bonnes et je me suis éclaté plein de fois en la jouant. On se retrouve tout de suite pour la 4ème place les amis. Pour cette classe, j'ai choisi de mettre Colt. J'ai longuement hésité entre Colt et Arcade mais j'ai finalement décidé Colt qui est plus classe et plus emblématique de Brawl Stars, un des problèmes brawler qu'on découvre. Il se débloque au début du jeu, pourtant il est super cool. Son attaque principale est classique mais très puissante et son super est dévastateur. C'est l'un des premiers brawlers que j'ai passé en 20 et un de ceux que j'ai le plus joué du jeu. A la 3ème place, j'ai choisi de mettre Franck, le Frankenstein de Brawl Stars. J'ai débloqué Franck il n'y a pas longtemps et c'était avec vous dans la vidéo des 50 abonnés, souvenez-vous. Et je l'ai déjà maxé. Je pense que c'est le brawler que j'ai maxé le plus rapidement rang 20. Et c'est actuellement mon brawler le plus haut, le seul rang 23. Je le trouve super cool vraiment, que ce soit son design, ses attaques, ses statistiques et surtout son super, incontestablement un des meilleurs du jeu. Bref, un super brawler. Je kiffe vraiment Franck. Au top 2, mon deuxième brawler préféré, c'est Tara. Et croyez-moi, j'ai hésité à la mettre en première place. Elle aussi je l'ai débloquée en vidéo mais c'était il y a longtemps. Je pense que vous vous souvenez tous de ma réaction de gamin que j'ai eu ce jour-là. C'était hilarant. A l'époque, c'était mon brawler le plus rare. Et mon dieu, ce que j'étais content. Tara est clairement OP pour moi. Son attaque est puissante et stylée et son design est un des plus classes. Et son super est peut-être le plus puissant du jeu. De plus, j'adore son skin Tara parcours. En gros, une pépite. Et nous voilà déjà à la première place. Et je pense que vous vous en doutiez un peu. Car c'est Léon qui y est. Et oui, mon tour premier légendaire qui est en plus celui que je préfère avant de l'avoir. C'était le brawler que je désirais le plus. Et quand je l'ai eu, j'ai adoré. Son design et ses skins sont magnifiques. Et son attaque est ultra originale. Plus il est proche, plus il inflige de dégâts. L'opposé est total de Piper. Et son super est génial. Je sais que je me répète, mais sérieusement. Être invisible est un des meilleurs atouts du jeu. Même son gadget est super cool. C'est un clonage le truc. Bon sérieux, je pense que vous m'avez compris. Léon est de loin, mais vraiment de très très loin, mon brawler préféré. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais avant de vous laisser, je voudrais reparler de 2-3 trucs sur la chaîne avec vous. Donc premièrement, je tiens à m'excuser pour le manque de vidéos. Parce que bon, là j'étais en vacances. En plus cette vidéo a pris du temps à tourner. J'espère que vous comprendrez. Mais ne vous inquiétez pas, car très bientôt, de nouvelles vidéos arriveront. Je vous en expliquerai un peu plus plus tard. Je voudrais aussi m'excuser que je me suis rendu compte, en tournant la vidéo, qu'il y a des grosses différences de son au montage. Donc je m'excuse pour ça aussi. J'espère que vous me pardonnez. Et je voulais aussi faire le point sur mon compte Brawl Stars. Parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas montré. Alors premièrement, j'ai 15 667 trophées. Bientôt 16 000. Mon record est un peu plus élevé. Attendez, on va voir mon record. Il est à 15 779. Donc voilà. Je vais essayer de rush les 16 000. Donc je trouve ce record plutôt pas mal. Ensuite, il y a le Brawl Pass de cette saison. Le Brawl Pass de cette saison, je l'ai très bientôt fini. Et j'ai, regardez, j'ai beaucoup de gemmes. J'ai 110 gemmes. Donc normalement, j'ai fait des calculs. La prochaine saison, si je récupère quelques gemmes dans le pass gratuit du bas, je pourrais acheter le Brawl Pass. Donc je ferai sûrement une petite vidéo pack opening du prochain Brawl Pass. En espérant qu'il y ait un bon brawler dedans. Aussi comme brawler, j'ai débloqué deux nouveaux brawlers. Alors, premièrement, Nani, qui est épique, qui est assez cool. Et surtout, merde, je fais n'importe quoi. Et surtout, Gaël. Super content d'avoir eu Gaël. Très puissant. Chromatique en plus, très rare. Donc voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, des prochaines vidéos vont arriver très bientôt. Donc premièrement, il y aura du Rodeo Stampede. Ça, il y en aura dans un peu moins d'un mois. Normalement, ça va arriver bientôt du Rodeo Stampede. Je vous avais beaucoup apprécié la première, enfin non, pas la première, mais la vidéo astuce sur Rodeo Stampede. Elle est actuellement à 8000 vues et un énorme merci. Ensuite, on est de plus en plus sur la chaîne. On est 70 là actuellement. Enfin, on est bientôt les 100. Donc vraiment, je sais que ça fait gratteur, mais je vous en supplie. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous les gars. Mais vraiment, j'ai vu que plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Juste cliquez sur le truc et après, vous vous en fichez. Mais ça me soutient énormément les amis. Donc j'aimerais bien viser les 100 abonnés. Je pense qu'on peut le faire, vraiment. C'est incroyable pour moi. Et aussi, bientôt, toute nouvelle série sur Brawl Stars. Des épisodes un peu courts, mais ça va, qui vont parler de stratégie. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous disais un peu le truc. Vous verrez bien. Je pense que vous allez vraiment apprécier cette série. Car elle va vous aider en stratégie. Ouais, donc, je n'ai pas énormément de trophées, mais je suis quand même bon en stratégie. Je sais bien jouer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les gars. Ça fait très plaisir à liker aussi, à partager avec vos amis. Parce que plus on a des vues, plus je suis référencé et plus je gagne des abonnés. Donc c'est grâce à vous. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Cuter et je vous dis ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti !